Glow up, ça veut dire quoi ? Selon Google, ça veut dire évoluer pour le mieux, prendre en maturité, progresser ou encore s'embellir. Pour moi, ça veut dire toutes ces choses, mais aussi et surtout d'arrêter de trouver des excuses pour repousser tous mes rêves à demain. Oh, j'apprendrai une langue plus tard quand je voyagerai plus. J'aimerais bien apprendre à cuisiner, mais je ferai ça quand j'aurai mon chez moi. Non, mais le sport, je le ferai quand j'aurai trouvé une salle qui me plaît, sinon je vais pas y aller. On a tous en tête la personne idéale qu'on voudrait devenir. Et pour y parvenir, on va devoir avancer et sûrement échouer plusieurs fois, mais on va toujours finir par se relever et on avancera un peu plus vite à chaque fois. Depuis des années, j'ai pour ambition énormément de choses que je repose toujours en pensant qu'il y aura un meilleur moment plus tard. Mais à force d'attendre, en 24 ans, je l'ai jamais vu, ce bon moment. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de le créer. J'ai attendu trop longtemps que le bonheur vienne à moi sans comprendre qu'en fait, c'était juste possible de le créer. Alors aujourd'hui, je vous embarque avec moi. Je vous invite à ce qu'on s'aventure ensemble sur le chemin du Glow up. Vous le savez, si vous suivez le projet Glow up depuis le début, pour moi, ça a toujours été un big deal et assez compliqué de me lever tôt. Dès le début de la série, on me voit galérer à essayer de me lever à 6h du matin, sachant que je partais d'une phase de réveil à 10h, 11h, voire midi. Et j'y suis arrivée sur mon tir maximum 4 à 5 fois depuis le début de cette série. J'arrivais souvent à me lever avant 8h ou 9h max. Mais dernièrement, j'ai fait une petite nuit blanche pour faire du crochet. Oui, oui. Depuis cette nuit blanche, ça fait une semaine que me réveiller avant 9h et demie, 10h est un luxe. Et heureusement, j'arrive quand même assez souvent à respecter les tâches de la morning routine qui, selon le livre, sont méditation, affirmation, visualisation, lecture, journaling et sport. Euh, ok, sport, j'ai fait qu'à partir de mon inscription à la salle, donc, euh, bon, bref. Aujourd'hui, je me suis posé une question et fixé un objectif. Est-ce que si je tiens réellement la morning routine, ça aura un impact positif sur ma vie ? Est-ce vrai ce qu'on dit ? Que ça permet d'atteindre ses objectifs et d'accomplir plein de choses de ses journées juste en se levant une heure plutôt que d'habitude pour prendre le temps de faire ce petit rituel matinal ? Aujourd'hui, je me porte volontaire pour tester à votre place si, oui ou non, j'arrive à être plus assidue sur mes objectifs et si vraiment ça m'a rendu plus heureuse au quotidien. C'est parti pour une semaine de Miracle Morning. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai écrit toutes mes affirmations, du coup, dans ce livre. Comme ça, je ne les oublie pas parce que bon, je les ai en tête, mais il y en a quand même beaucoup. J'ai une page, deux et demi. Donc voilà, je vais essayer de toutes les réciter tous les jours. Comme ça, l'univers m'engendra. Évidemment, monsieur voulait des câlins tout du long de ma séance. Du coup, j'étais comme ça, en train de faire mes affirmations, lire mon livre en même temps. Ben alors ? Ben oui, c'est à toi que je parle. Doing the visualization on this. C'est vraiment confortable. Et le lever du soleil derrière. Look at this sunrise beautiful. Le plus magique, c'est qu'en même temps, il pleut. Je me suis en train de faire mes amis. C'est parti ! Regardez-moi ces grandes enfants ! Itaï ! Ok, je peux aller jusqu'à là ! C'est impressionnant, n'est-ce pas ? Moi, je vais vous montrer la famille ici ! J'ai enfin acheté mon guacha ! Je ne sais même pas comment ça s'utilise comme ça ! Les différents côtés s'utilisent différemment ! C'est parti 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 ! Non mais au secours ! C'est pire qu'un chien ! Au secours ! You won't have nothing ! Il veut mes trucs mais je les donnerais à la fin ! Pas pendant que je mange ! Je vais trop donner pendant que je mangeais ! Maintenant, regardez ! Que leur faire ! C'est parti ! Oh my god ! There is food everywhere ! Ah ah ! Ah ah ! Ah ah ! Ah ah ! Bon Dieu ! Ok, c'est l'été le plus petit celui-là ! Ah 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 ! We are adults ! Mais arrête de mordre maman, je n'arrive pas à faire un beau time-lapse ! Adulting ! Yes ! Regardez ces pattes ! C'est pas trop belle avec leur petite étiquette rose là ! Oh my god ! Oh ooh 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 ooh... Mmm... Mmm ohhhh... Mmm ooh 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 ooh.... You were my best friend ! Didn't care about the rules! Good on the weekends... I'll be in fools, Stressing the dick's face... So brave and so stupid ! Just like in the movies... I was going to stay in the fight with you... Sous-titrage ST' 501 J'ai retrouvé des croquis de mes t-shirts Teespring et de mes anciens dessins dans un carnet parce que j'étais à la recherche des notes pour un nouveau projet. De quoi je parle ? En fait, voilà, quand j'avais 16 ans, j'ai commencé à écrire un roman. Enfin, un roman, j'ai écrit 27 pages. Mais ça m'a fait trop plaisir de retomber dessus et l'histoire est toujours hyper fraîche dans ma tête. Même 8 à 9 ans plus tard. Oh mon Dieu, je vais avoir 25 ans cette année, what the fuck ! Du coup, j'ai décidé de reprendre ce beau projet et je me suis fixé le petit défi d'écrire au moins 20 pages par semaine. Donc ça fait à peu près 3-4 pages par jour. Je peux pas encore vous raconter de quoi ça parle parce que c'est trop tôt et on sait jamais qu'il passe par là et qu'il pourrait me shipper cette histoire. Mais j'espère vraiment que d'ici cette année, elle sortira et on pourra lire ça ensemble. Ce serait vraiment un de mes plus grands rêves d'ado. Durant ce challenge, je suis vraiment tombée en amour avec les podcasts. Je les filme sur Twitch avec tout le monde et ensuite je les ré-upload sur la chaîne YouTube du podcast, sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Et j'aime trop ! Je me suis fixé un par semaine et j'ai toujours envie d'en faire plus. Mais bon, j'essaie d'apprendre la patience. Si un de YouTube, vous vous souvenez sûrement de ça, c'était le compteur, vous vous souvenez ? Qui en fait compte les abonnés et qui monte. On va peut-être voir quels souvenirs et quelles satisfactions j'en profite avant d'avoir les 1000 parce qu'après ça va disparaître. Donc merci, bienvenue à tous. Bon alors, ça vous a plu ce montage d'inspiration ? Pour être honnête avec vous, j'avais réfléchi à tout ce que je pourrais dire de positif après avoir réussi ce challenge, mais ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Ça fait deux semaines que j'essaye de réussir ce challenge. Ça a commencé plutôt bien et puis la vie fait que, en fait, tout simplement, je pense que la conclusion de ce challenge, c'est qu'il y a des gens qui sont faits pour ça et d'autres qui ne le seront jamais ou du moins pas aujourd'hui. Je me suis toujours dit que je voulais me lever à 6h du matin pour avoir la Yes Life, la vie parfaite, avoir le temps de faire du sport le matin, faire le jogging californien. Genre à 6h du matin, tu sors, tu fais ton joggo là au soleil. Bref, je me suis sorti que plus tard dans ma vie, je voudrais ce rythme de vie. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas possible pour moi. Enfin si, c'est possible, tout est possible, tu vois. Mais je vais vous expliquer mon ressenti. J'ai pas réussi une seule fois à me réveiller à 6h en étant en forme parce que soit j'étais crevée, soit je me levais à 7, 8 ou 9h, voire 10h quand, par exemple, j'ai fait des soirées, j'ai eu des moments... Enfin, vous savez, parfois, la nuit, ça arrive d'être juste super inspirée. Je sais pas si vous avez ça. Mais moi, des fois, genre, la journée, je vais être un gros déchet et puis la nuit, je vais être là J'ai trop plein d'idées, je vais faire plein de trucs et tout. Et du coup, ce genre de moments me sont arrivées et du coup, j'étais super inspirée. Je voulais pas envie de me coucher parce que, bah, certes, j'ai envie d'avoir un rythme de vie, j'ai envie d'avoir une hygiène de vie assez bien que pour réussir à me lever tôt, à faire machin. Mais est-ce que ça nécessite de se lever à 6h du matin ? Oui et non dans le sens où c'est vrai qu'à 6h, quand j'y arrive, c'est vrai que c'est agréable. T'as du temps pour toi, surtout pour les gens, en fait, qui ont un métier en personne ou même en télétravail qui commencent de 8h à je sais pas quelle heure ou alors même les gens qui sont à l'école, tu vois. C'est vrai que c'est pratique d'avoir la morning routine. Mais je pense que l'erreur que les gens font dedans, c'est qu'il faut arrêter de se culpabiliser pour ça. Parce que honnêtement, quand j'ai essayé les autres fois, et même là, je n'ai pas réussi et tout ce que ça a réussi à faire, c'est me culpabiliser. Maintenant, je me suis mise en tête un truc que si jamais je me réveille pas à 6h30 ou avant 9h, ma journée est gâchée. Alors que c'est pas vrai, tu vois. Et je le sais parce que maintenant, même si je me lève tard et tout, il y a des matins où genre juste me suis laissée dormir parce que j'avais mes règles et tout. Et quand c'est le premier jour, je me laisse dormir. Donc j'ai dormi genre jusqu'à 10h30 et tout. J'ai carrément fait une sieste dans l'après-midi, enfin il y a une journée entière où juste j'ai rien fait parce que j'étais trop dans le mal, j'étais trop fatiguée. C'est normal, tu vois. T'as besoin de te reposer, donc j'ai écouté mon corps. Le corps, avant les trucs externes, en mode « faut que je travaille plus, faut que je fasse plus de trucs ». Non, c'est bon, chill. En fait, c'est ça. Le développement personnel, le but, c'est quand même de, au final, grandir en une personne que t'es heureux d'être et où t'es bien dans ta peau et où t'es heureux au quotidien. Le but, c'est pas d'être « that girl ». Des médias en mode « ouah, faut perdre tant de kilos, faut se lever à 3h et boire du jus de légumes toute la journée ». Mais non, c'est pas ça. C'est trouver ton équilibre à toi qui fait que t'es heureux et que tu es fière de qui tu es, en fait. Donc là, je me suis dit, bah, plutôt, meuf, de faire semblant que t'as réussi, plutôt que de forcer, de te dire « bon, moi, j'ai pas réussi pendant deux semaines, j'ai pas réussi, c'est pas grave, la semaine prochaine, j'y arriverai, je ferai le challenge », tu n'es pas prête. Je ne suis pas prête à faire ce challenge, je ne suis pas prête à me lever tous les jours à 6h, 6h30. Le jour où je le serai, je vous le filmerai, je vous dirai si ça m'a vraiment aidée. Il faut pas que je fasse partie de cette espèce de mode, ça va soit te motiver quelques-uns qui vont peut-être réussir, puis ça va motiver d'autres qui vont essayer et qui vont pas y arriver. Parce que tout simplement, bah, changer son rythme de vie, son rythme de sommeil, sacrifier ses soirées, ses nuits pour se lever à 6h du matin, certes, c'est cool, parce que t'arrives à accomplir plein de choses, c'est vrai. À 6h du matin, t'as l'avantage de pouvoir prendre du temps pour méditer, lire, nananina, même aller faire du ménage, même faire plein de trucs, sans te retrouver bombardé de mails, par exemple, dès 6h, quoi. Alors que quand tu te lèves à 9h, 10h, t'as déjà plein de mails de travail, des calls et tout, bon bref. Mais en tout cas, j'ai vraiment eu l'impression que de pas y arriver, ça m'a plus culpabilisé qu'autre chose. Et je me suis dit, du coup, si je me lève pas tôt, bah, j'ai rien accompli, j'ai raté ma semaine et tout, alors que pas du tout ! J'ai fait tellement de choses ! En deux semaines, les gars, je suis devenue plus assidue sur le podcast, j'ai préparé plein de sujets, j'ai changé de téléphone, donc je vous ai fait plein de contenu et tout, j'ai été faire plein de photos, j'ai fait des TikTok, bon, pas beaucoup, mais j'en ai fait quand même pas mal, j'ai repris les lives, j'ai fait des vidéos, j'ai travaillé avec ma stagiaire, j'ai envoyé plein de mails, j'ai fait le ménage, j'ai trié plein de trucs, j'ai été rendre mon ancien logement, j'ai fait plein de trucs ! Et ce n'est pas parce que je me suis pas levée à 6h du matin que j'ai pas eu le temps de faire ces choses, c'est juste que je les ai fait un peu plus tard, et que je les ai fait à des heures qui sont pas conventionnelles, donc c'est peut-être un peu embêtant dans ma vie de couple maintenant, parce que lui, il travaille la journée, et puis le soir il est là, et moi je suis là en train de travailler et tout, donc pour ça, j'ai peut-être envie d'apprendre à vraiment me lever tôt, et puis j'avais plus de temps pour aller au sport non plus, enfin j'ai pas pris le temps et j'avais plus de temps non plus, parce qu'il y a tellement de choses que je veux faire, là en ce moment je suis sur du crochet, de l'écriture, des lives, des vidéos, plein de choses à la fois, et puis il y a moi aussi, il y a moi, il y a ma vie privée, il y a mes amis, et si je veux trouver une bonne alliance entre tout, c'est vrai que ça pourrait être bien que j'arrive à faire une routine, peut-être pas 6h, 6h30, c'est un peu hardcore, mais d'un côté moi je suis heureuse quand je vois le lever du soleil, donc si ça me convient à moi, un jour, j'y arriverai, parce que je voulais vraiment vous faire comprendre dans cette vidéo, c'est pas, oh là là, on va essayer la S-Life, c'est parfait et tout, non, c'est bien pour certaines personnes, il y en a qui seront des oiseaux de nuit toute leur vie, et il y en a qui ne sont pas prêts en fait, moi je suis pas prête, je vois bien que je suis pas prête à faire ça, et à sacrifier autant de choses juste pour me lever tôt, genre là j'ai des nouveaux potes qui me font trop kiffer et tout à Paris, bah j'ai pas envie de me dire, bah ok je sortirai plus avec eux, parce que 6h du matin quoi, et je sais très bien que si je sors jusqu'à 5h du matin, le vendredi soir, bah le lundi j'arriverai jamais à me lever à 6h, je le sais, je prends énormément de temps à prendre mon rythme, mais c'est pas grave, c'est ok, à vouloir tout le temps nous dire that girl, that girl, se lever à 6h, boire du jus vert, franchement vous êtes vous, et trouvez ce qui est bon pour vous, et voilà. Là je suis en train d'écrire un podcast sur la productivité, sur ma chaîne de podcast du coup, qui est en description, il y a aussi un podcast sur les relations amoureuses qui doit arriver, donc voilà. Mais je parlerai vraiment de la productivité positive et pas toxique, parce que c'est vraiment ça le plus important, le but c'est pas d'avoir le rythme d'un autre, que tu sais même pas, tu vois moi en vrai, je me suis inscrite à la salle de sport au début, j'ai grave été, puis après bah j'avais des vertiges, donc j'ai plus été, et depuis j'y suis pas retournée, parce que bah j'étais occupée avec plein de trucs en fait, c'est ça, j'avais tellement de choses à faire, que du coup j'ai juste pas été, c'est pas une excuse tu vois, mais bon c'est pas grave, je l'ai pas fait, c'est pas top, mais je vais y retourner, en plus j'ai envie d'y retourner tu vois, mais genre ça se trouve, vous vous pensez que c'est pas parce que je le montre pas en story, que je suis pas au sport, donc vous pensez peut-être que j'ai vraiment réussi à faire me lever tôt, parce que oui forcément quand je me lève tôt, tu sais je mets l'heure, tu vois je mets mon petit déjeuner, puis je mets l'heure à côté, oh là là 7h, 6h et tout, oui quand je me lève tôt, mais quand je me lève à 10h je vais pas vous le dire, oh je vais me réveiller tu vois, et ça c'est vraiment de la manipulation des réseaux, qui au final vous fait juste croire que tout le monde a une vie parfaite, sauf vous, c'est pas vrai, je vous le dis, de toute façon ceux qui me suivent sur Twitch, vous savez qu'hier je me suis couché à 2h30 pour jouer aux Sims, et le pire c'est que j'ai réfléchi plusieurs fois à recommencer le challenge, là c'est sur 2 semaines certains trucs que je vous ai filmé, parce que je me suis dit vas-y je vais réessayer jusqu'à ce que j'y arrive, mais heureusement à la fin je me suis rappelé le but de cette série glow up, mon but c'est pas de vous faire rêver et miroiter que je suis la meuf parfaite, qui fait son jogging sur la plage à 6h30, qui boit du jus de légumes à un verre, non le but c'est de vous montrer la réalité, et surtout le struggle qui vient derrière trouver son rythme, et devenir la personne idéale derrière le glow up quoi, donc j'ai pas envie de vous mytho, j'ai pas envie de faire semblant que oh là là, je suis juste arrivée par le pouvoir de la volonté, bien sûr que oui il y a le pouvoir de la volonté c'est vrai, mais je l'ai peut-être pas assez, peut-être que j'ai envie d'avoir ma vie, peut-être que j'ai envie parfois de profiter le soir avec mon chéri jusqu'à pas d'heure, peut-être que j'ai envie de tout ça, et que c'est ok aussi, bref voilà la vérité sur la miracle morning routine, je ne dirais pas que cette routine n'est pas une bonne routine, je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit vraiment aider, il faut être prêt, et puis si on n'y arrive pas faut pas culpabiliser, parce que c'est ça le problème, les gens qui font des livres de développement personnel machin, ils te disent toujours ouais il faut le faire, si vous le faites pas, vous faites partie des 95% des gens qui le font pas, et des 4% qui abandonnent, et du coup vous n'arriverez jamais à atteindre vos rêves, enfin c'est pas vrai, genre à quel moment le fait de te lever à 10h au lieu de 6h30, ça fait que t'atteindras pas tes rêves, genre c'est n'importe quoi, ok oui c'est vrai que le pouvoir de le vouloir c'est hyper puissant, que plus tu veux quelque chose, plus tu agis en fonction de ces choses, plus tu vas les attirer vite à toi ou efficacement, mais et alors ? Si moi là regarde, comme je l'ai dit, là j'ai dormi à 10h de n'importe quoi, et pourtant je suis en train d'écrire, je suis en train de faire du podcast qui marche bien, parce qu'il vous plaît, vous êtes content, je suis en train de vous produire des choses qui vous plaisent, et qui me plaisent à moi aussi, qui me rendent heureuse au quotidien, j'ai des contrats, j'ai des trucs qui se créent, où est le mal du coup ? C'est pas parce que je me lève pas à 6h que je réussis pas ma vie ? Je voulais juste vous rappeler que la réalité c'est pas ce qu'on vous dit sur les réseaux, c'est pas ce que les mecs qui écrivent ce genre de livres disent, ça se trouve le mec il se réveille pas vraiment à 6h30 tous les matins, ça se trouve oui, bah félicitations qu'il a réussi, mais on est pas tous lui, et notre heure viendra s'il faut qu'on y arrive nous aussi, mais normalement c'est pas parce qu'on y arrive pas qu'on doit se sentir comme les dernières des merdes, il y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous, donc agissez dans votre bien, pour votre cause, et n'essayez pas de vous culpabiliser avec des challenges débiles, je dis pas que le livre est mauvais, si vous voulez le lire allez-y si vous vous sentez prêt, je pense que je le relirai, je me motiverai, mais je garderai quand même en tête que ça ne sert à rien de me culpabiliser toute seule, parce qu'un livre, et un mec que je ne connais pas, qui n'a pas les mêmes raisons que moi de ne pas se lève tôt, me dit qu'il faut que je me lève tôt, sinon je suis une merde, non je n'aurais pas dit ça, mais j'ai fait un gros pâté, désolée pour ceux qui s'attendent à avoir un challenge réussi, moi je pense que le plus important c'est la vérité, c'est pas ce que j'aurais envie de vous montrer, c'est pas le expectations, non c'est la réalité, c'est la vraie vie ici, je suis une vraie personne, je ne vais pas au sport tout le temps, alors que c'est ma résolution, mais voilà c'est pas grave, je vais y arriver, mais au moins je pense à moi, allez ciao ! Sous-titrage ST' 501